Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est un nouvel épisode de Fashion Focus et on va parler de plein de sujets, mais on va surtout parler du luxe et des nouvelles technologies. Donc c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Pourquoi ? Et bien parce que tu vois tous mes looks, tous mes conseils, plein d'infos en avant-première. Il y a pas mal d'infos que je donne dans cet épisode de Fashion Focus que j'ai déjà donné en story Instagram. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, ça me fera extrêmement plaisir et surtout ça me boostera pour vous faire encore plus de contenu. Pour la vidéo, on va commencer par le premier sujet qui a fait énormément de bruit. C'est l'association de trois géants du secteur du luxe, à savoir LVMH, le groupe Richemont et le groupe Prada. Puisque Prada et Nunu faisant partie d'un groupe, ils ont tous les trois créé Aura. Donc c'est la première blockchain dédiée à l'industrie du luxe et vous avez été nombreuses et nombreux justement à me demander un petit peu plus d'infos là-dessus. C'est un outil technologique qui permet d'assurer la traçabilité de l'ensemble des pièces de luxe. Ça peut être soit grâce au numéro de série, ça peut être grâce à un QR code comme Burberry par exemple. Ça peut être également des puces, on y reviendra tout à l'heure. Et toutes les maisons de luxe peuvent utiliser Aura Blockchains. La traçabilité, pourquoi ? Parce que ça a été une demande des consommateurs. Là, on est vraiment dans une ère où l'écologie, où l'éco-responsabilité, où la production est très 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 importante. Et c'est surtout qu'on a besoin également de se rassurer. On se dit non mais attends, tu vas dépenser 1000, 2000, 3000 euros dans une maison de luxe et tu n'es pas certain de la production. Et donc ça répond à cela, c'est pour vous prouver également que les cuirs viennent d'Italie ou de France, que la production est française ou européenne. Mais en tout cas, ça permet de suivre toutes les étapes du cycle de vie de chaque pièce de luxe et ça c'est intéressant. Et bien évidemment, la lutte numéro 1, c'est l'authenticité, c'est la traçabilité. Et ça permet également des certificats d'authenticité, donc c'est une belle révolution. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment bien. Aujourd'hui, les contrefaçons sont de mieux en mieux faites, sont de plus en plus réactives. On voit de faux certificats, d'authenticité, on voit de faux numéros de série, on voit des faux sacs, des faux dustbags, on voit plein de choses. Et c'est vrai que les marques en tout cas doivent encore plus ruser d'ingéniosité pour à chaque fois contrecarrer la contrefaçon. Autre news cette fois-ci qui concerne exclusivement LVMH, c'est la création de Nona Source. Donc qu'est-ce que c'est ? Bernard Arnault a déjà cette vision justement sur l'éco-responsabilité et sur l'écologie depuis 2-3 ans. En tout cas, c'est ce qu'il insuffle à ses équipes. Et donc c'est une plateforme qui permet de vendre l'ensemble des stocks dormants de tissus ou de cuir de toutes les maisons de luxe qui appartiennent au groupe LVMH. Et en termes de prix, on est à peu près à moins 70%. Donc effectivement, il n'y aura pas les monogrammées, les choses iconiques pour éviter la contrefaçon, bien évidemment. Mais en tout cas, vous allez avoir les cuirs qui sont utilisés pour certains sacs ou certains accessoires. Vous pouvez avoir du tissu. Et donc, en quoi c'est intéressant ? En quoi c'est révolutionnaire ? Déjà parce que le luxe a pour habitude de tout garder secret, de tout garder pour lui. Mais en tout cas, je trouve ça éco-responsable, ça permet également de l'upcycling, ça permet également à plusieurs personnes qui justement adorent la couture, adorent le do-it-yourself, et bien de créer des belles pièces à partir de tissus ou de cuir de très 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 grande qualité. Parce que vous imaginez bien que le sourcing de matières premières dans le luxe est fait de façon méticuleuse. Donc là au moins, il n'y a pas de surprise sur la qualité. Il y a une hausse énorme sur la couture, sur le do-it-yourself. On revient un petit peu à ce que faisaient nos grands-mères et nos arrière-grands-mères. Il y a plein de chaînes YouTube d'ailleurs de do-it-yourself, couture, comment j'ai fait mon corset, etc. Donc c'est vraiment une demande. Au moins, ça permet effectivement la liquidation des stocks dormants. Parce que dans le luxe, il y a tellement tellement de stocks dormants. Il y a tellement également de pièces vintage qui restent au placard. Il y a vraiment une quantité de stockage. C'est d'ailleurs une vraie problématique dans le luxe, le stockage. Donc là au moins, ça permet de faire un énorme vide-dressing finalement. Et puis autre chose, il y a une grande tendance actuellement. Ce sont des petites marques françaises ou bien européennes, mais particulièrement françaises, qui justement utilisent des stocks dormants, essentiellement de cuir, pour recréer des sacs. On a parlé de l'atelier Lamargo dans une précédente vidéo, qui utilise justement des cuirs de stocks dormants de grandes maisons de luxe. Mais ce n'est pas la seule marque à faire ça. Et au moins, ça permet également de créer comme ça de nouveaux commerces, de nouvelles petites marques, mais avec une qualité en termes de cuir, de matières premières exceptionnelles. Pour avoir tenté justement de créer ma propre marque, je peux vous assurer que les matières premières, ça coûte extrêmement cher. Après, il y a toute la partie savoir-faire qui coûte encore plus cher. Mais les matières premières, quand on veut quelque chose de qualitatif, ça coûte très cher. Donc là, le fait de les avoir à moins 70%, eh bien, je pense que ça va permettre justement la création de plein d'autres petites marques. Toujours dans l'actualité, luxe et technologie, il y a quelque temps, il y a eu la convention Apple. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la chaîne YouTube de mon chéri, donc Teddy, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, parce qu'il vous explique plus en détail, et surtout bien mieux que moi, la convention Apple. Mais en tout cas, ce qui va nous intéresser dans la partie luxe, c'est la création du Apple AirTag Hermès. Donc le Apple AirTag, c'est un outil qui vous permet de retrouver toutes vos pièces, du quotidien, de technologie. Donc ça peut être vos AirPods, votre téléphone, votre Apple Watch. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et du coup, Hermès a travaillé tout un design en cuir pour accueillir ce AirTag. C'est un vrai bijou, à la fois technologique, mais également un très joli porte-clés, parce que ça se porte un petit peu comme un porte-clés. Quand je vous l'ai partagé en story sur Instagram, vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire que vous souhaitiez l'acquérir. Personnellement, je trouve ça très joli. Après, je ne suis pas très madame haute technologie, donc je suis moins le public, mais j'attends vos avis en commentaire. Ça colle finalement à peu près à la gamme de prix Hermès, sachant que vous avez des porte-clés Hermès qui coûtent bien plus. Donc là, on est sur quelque chose de raisonnable pour, encore une fois, la marque Apple et pour la maison Hermès. Ce n'est pas en tout cas leur première collaboration, parce qu'il y a l'Apple Watch Hermès série 6. Donc c'est l'Apple Watch, mais avec le bracelet Hermès, donc qui est également sur le site de la maison Hermès, et qui est très sympa également. On allie, encore une fois, technologie et tradition. En parlant justement d'innovation et de tradition, comme je vous le disais en début de vidéo, la contrefaçon a de plus en plus des techniques. Ils utilisent des sacs en cuir, ils utilisent des matières premières un petit peu plus nobles, pour avoir un sac qui ressemble de plus en plus au vrai. Ils copient les certificats d'authenticité, les numéros de série. En tout cas, s'il y a une vraie guerre contre la contrefaçon. Et il faut savoir que, d'ailleurs, vous me demandez souvent d'authentifier vos sacs, donc moi je ne prends pas le risque, parce que, tout simplement, je n'ai pas confectionné le sac. C'est vrai que quand on travaille dans le luxe, en un coup d'œil, assez facilement, on peut reconnaître le vrai du faux. Mais encore une fois, il faut que je l'aie entre les mains, parce que certaines contrefaçons sont tellement bien faites qu'en photo, qu'en simple photo, il y a un doute et il peut y avoir une erreur. Mais quand on touche le cuir, quand on regarde s'il n'est pas veiné, s'il n'est pas craquelé, là, il y a moins de doutes possibles. Et ça se joue à des millimètres près, donc c'est très très précis. Et c'est vrai que, du coup, il y a une vraie guerre, parce qu'ils sont de plus en plus performants. Et donc, les marques de luxe ont créé la puce de traçabilité, la puce d'authenticité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment Chanel et Louis Vuitton, sur leur nouveau modèle, ne souhaitent plus qu'il y ait de numéro de série, parce que, justement, ils sont copiés. Donc aujourd'hui, il y a une puce, vous allez en boutique et vous codez la puce, et on peut retrouver la traçabilité. Donc c'est plutôt sympa. Et là, pour le coup, les personnes qui feront la contrefaçon, ce sera beaucoup, beaucoup plus compliqué de passer outre ce nouveau système de sécurité. En parlant, justement, de contrefaçon, il y a à peu près quelques mois, Hermès avait porté plainte contre 8 anciens maroquiniers de la maison. Le verdict est tombé et la tête pensante, finalement, de ce réseau a écopé de 200 000 euros d'amende, mais également de prison. C'est vrai que c'est ce que je vous disais. Quand vous êtes maroquiniers, vous avez tout le savoir-faire de la maison. Et pour le coup, vous savez très bien faire la différence entre le vrai et le faux, puisque c'est vous qui avez fait le sac. Là où c'est plus compliqué quand vous n'êtes pas maroquiniers. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez beaucoup de sites de revente, notamment vestiaires collectives, mais encore vide dressing, qui ont recruté des anciens maroquiniers qui, aujourd'hui, sont en charge de l'authentification des pièces vintage et de seconde main de luxe, parce qu'ils ont une vraie expertise et un vrai œil qui est très particulier. Et en plus, ils ont des formations tout au long de l'année. Mais là où c'est dramatique, c'est qu'il s'agit de maroquiniers Hermès qui faisaient de la contrefaçon des modèles Bertine. Donc le problème avec ça, c'est qu'effectivement, eux savent exactement à quel millimètre la hanse doit être. Ils connaissent également les fournisseurs de cuir, la qualité. Donc du coup, la différence, finalement, de perception entre le vrai et le faux était quasiment invisible. Et donc ça, c'est vraiment dramatique pour une marque en termes d'image et en termes également de fiabilité. Mais effectivement, le luxe ne blague pas avec la contrefaçon. Et on passe à l'info bonus. Oui, maintenant, dans les fashion focus, j'inclus des infos bonus. C'est le défilé Chanel Croisière. Donc le défilé Chanel Croisière, très punk, très rock. Virginie Viard, ça y est, elle se réveille. Elle nous fait des choses vraiment hyper innovantes, notamment le sac porte-jartel. Alors vous avez été nombreuses à me dire que vous adoriez et d'autres que vous détestez. Mais en tout cas, effectivement, là, on dépoussière la maison Chanel, enfin. Et pourquoi je voulais vous parler, du coup, de Chanel et du défilé Croisière ? C'est parce qu'en début de vidéo, on a parlé de traçabilité et d'éco-responsabilité. Et il faut savoir que sur les pièces en tweed du défilé, 70% des fils du tweed, parce que c'est un mélange de fils, étaient recyclés et certifiés goths. Donc on y arrive, on y parvient. Le luxe va devenir de plus en plus éco-responsable, tout en gardant tradition, excellence. Et donc ça, personnellement, on adore. Voilà pour l'épisode de Fashion Focus. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle actu t'as le plus marqué. N'hésite pas à me dire également ce que tu as pensé de la vidéo. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour de prochains contenus. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada